Le focus en compagnie de Bijorn autour du Codex Orc qui va bientôt arriver. Déjà Bijorn, salut, comment tu vas ? Ça va, salut, ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, ça roule. Est-ce que ce Codex Orc te paraît de bonne augure ? Est-ce qu'il te paraît bien parti ? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir en faire quelque chose ? On ne va pas parler du Custodesse aujourd'hui parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'avis qui risquent de pleuvoir et ça risque de pleurer dans les chaumières. Et là aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de positif. Donc du coup, on va parler des Orcs. Toi, qu'est-ce que tu en penses de manière globale avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail ? De manière globale, il est extraordinaire. Vraiment. Très très bon, ça doit être un des Codex les mieux écrits. Ok. De la Véglise. Ah ouais, clairement. Ouais, 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 je balance ça comme ça. Ok. Non, vraiment en fait, outre l'aspect compétitif, parce qu'on va le voir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à tester dedans, des stratégies très variées et on a même des thématiques potentiellement qui peuvent être exploitées. Donc, on le verra, mais on peut très bien partir sur de l'Orc d'Elite, de l'Orc Horde, de l'Orc mécanisé. peut vraiment faire beaucoup de choses. Ouais, Games Workshop, on a compris là, depuis un moment, ils commencent vraiment à écrire leur Codex un petit peu comme j'aime, même s'il y a des déceptions sur plein de choses. Mais on est vraiment à chaque fois, je trouve qu'à chaque fois, ils proposent de faire des armées à thème, selon les détachements. Du coup, ça permet vraiment d'avoir des gameplays différents au sein d'une même armée. Et si tu as une grosse collection, tu es content, parce que tu vas pouvoir un peu switcher, pouvoir un peu jouer ce que tu veux, selon les parties, selon les adversaires. Donc moi, j'aime bien. Est-ce que selon toi, je vais pouvoir ressortir mes 120 Boys ? Très largement, il te faudra peut-être un peu plus. Ouais, bon, non, c'est bon. J'ai assez donné. 120, c'est bon. J'ai peint 120 Boys. Voilà. C'est des anciens, en plus. Je ne ferai pas 120 nouveaux et encore moins 180. Mais 120, on ne peut pas en mettre plus de 120 parce que les unités sont de 20 figurines. et tu peux avoir 6 fois 2, 12. C'est vrai que c'est 20 figurines. Eh oui, avant, on en jouait 30. Qu'ils étaient 30. Eh oui. Eh oui, non, non. Ils sont 20. C'est très bien avant. Oui, hein. Déjà, je pense que si tu as 120 Boys, donc 6 escouades de 20, je pense que déjà, tu transpires à chaque phase de mouvement. Donc, ce n'est pas nécessaire de charger encore plus. OK. Est-ce que... Alors, moi, j'avais quelques petits trucs qui avaient été partagés par Games Workshop. Alors, attends. Je vais nous mettre par là. On avait... Je sens que tout le codex a été leak. Oui. Vas-y. Oui, oui, oui. Pose-moi toutes les questions. Ah ben, forcément, mes images ne sont plus présentes. Bravo, Félix. Elles étaient déjà là du live d'avant et elles ont dégagé. Bravo. Bon, ce n'est pas grave. En soi, j'ai noté que, grosso modo, le détachement qui allait être orienté sur la masse et sur le boys et que la wag n'avait pas été modifiée mais que le détachement un peu, on va dire, orienté goff, selon moi, allait vraiment, vraiment, vraiment favoriser les gros packs de boys qui tapent dur, quoi. Alors, attention parce qu'on a toujours, en fait, le détachement. Donc, celui de l'index, maintenant, c'est dans le codex, il s'appelle Warhord et on y retrouve pas mal de mécaniques qu'on connaît, en fait. Oui, qu'on avait déjà. C'est ça. OK. Et sinon, celui dont tu parles avec beaucoup de boys, c'est la Green Tide, donc du coup, la marée verte qui revient et vraiment, elle a des outils qui sont excellents. Clairement, j'ai vu des stratagèmes, notamment un, alors, je n'ai plus tout en mémoire, je vais te laisser dérouler là-dessus. qu'est-ce qui, selon toi, va nous faire changer d'avis par rapport au détachement, on va dire, de base ? Qu'est-ce qui, selon toi, a vraiment de l'intérêt pour aller chercher éventuellement autre chose que ce qu'on a l'habitude de jouer en index ? En fait, à l'heure actuelle, la question qu'on se pose sur cette Green Tide, c'est qu'en fait, vu qu'on est limité aux boys, dans tout l'aspect de leurs règles, des personnages qui vont pouvoir rejoindre, de l'efficacité de certains stratagèmes qui sont très ciblés sur les boys à chaque fois. Donc, si on n'a pas le mot-clé boys, c'est finito. Et autant dire que les Beast Naga Boys n'ont pas le mot-clé boys tout seuls pour pouvoir en profiter aussi. Oui, on est vraiment obligé, on ne peut pas jouer d'Alpager, on va vraiment jouer les boys de base. Enfin, on ne peut pas, on peut, mais beaucoup moins de stratagèmes qui vont pouvoir leur être positifs. C'est ça. Donc, du coup, après, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire justement avec les boys. Parce que finalement, on va être quoi ? Sur de la force 4 ou 5, globalement ? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher de la touche fatale. Potentiellement, regarder, est-ce qu'on aurait de la relance de jet de touche potentiellement pour pouvoir fiabiliser tout ce qui est touche fatale, touche soutenue, etc. Complètement. Ou est-ce qu'on a des stratagèmes, par exemple, qui vont donner un plus-un pour blesser ou en tout cas, voilà, des outils qui vont permettre d'avoir un impact. Parce que jouer une marée verte pour une marée verte sans réussir à gérer les ressources adverses. Complètement, oui. Oui, taper à de la force 4 ou 5 sur du véhicule, si tu n'as pas un plus-un blessure, ça va commencer à être compliqué. En fait, si tu n'as pas de capacité d'attrition, un minimum au moins, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Après, vous aurez toujours les outils de base. Les nobs en pince énergétique avec un warboss, ce sera toujours excellent. De ce que j'ai cru comprendre, en plus, apparemment, les nobs en méga armure ont vraiment quelque chose d'assez ouf. Je n'ai pas encore décortiqué la vidéo du copain anglais qui nous en a fait un peu l'éloge récemment. Mais apparemment, ça redeviendrait, parce qu'à un moment, c'était déjà assez fort, ça redeviendrait apparemment assez énervé. Oui, ça va être très bien, mais dans le détachement bully, pas du tout dans la green tie. Parce que justement, le détachement bully est très orienté vers les nobs, les méganobs, les warboss. Parce que tu peux lancer une deuxième wag. Oui. Donc avoir toute ton armée pendant deux tours qui sont invulnérables à 5+, juste avec le principe même de la règle wag, c'est énorme. Oui, clairement. C'est juste énorme. Donc, il y a énormément de choses dans tous ces détachements. Tu as le culte de la vitesse. j'allais te demander, parce que je n'ai pas encore regardé à ce niveau-là, est-ce qu'on a un moyen de jouer vraiment ces speed pricks ? Parce que même dans les derniers builds où on a vu beaucoup, en fait, les derniers builds où il y avait beaucoup de mécanisés, c'était des trucks et des battle wagons. on ne les voit plus les buggy. C'est ça. Oui, c'est toujours jouable. Après, ce n'est pas forcément le détachement le plus performant, mais il y a quand même pas mal d'outils qui sont très intéressants. Oui, l'intérêt ici, ce n'est pas nécessairement d'aller forcément dans de l'optimisation ou dans le compétitif, mais est-ce que du coup, il y a quelque chose à faire en tout cas avec ce détachement, en tout cas l'esprit de ce détachement-là ? Oui, il y a toujours des choses à faire. Vous pouvez avoir une avulérable A4+, de la touche fatale. Vous avez quand même des outils qui vous permettent aussi bien d'avoir de l'attrition, vous êtes mobile. Seul vrai problème, ça va être en fait tout ce qui est speedfreak parce que du coup, vous ne pouvez pas traverser les murs des ruines. Vous pouvez rentrer dans les ruines, mais traverser les murs, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a aussi une question de problème par rapport aux différents layouts de table. Est-ce que vous avez certains véhicules speedfreak, mine de rien, ils prennent assez de place. Je pense par exemple au... Gros socle. Aux véhicules qui se téléportent. Il y a pas mal de choses qui peuvent être assez gênantes. En principe, si vous avez un trop gros parking, pour vous dépatouiller, c'est un peu problématique. Il suffit que votre adversaire, avec des petites unités qui ne coûtent pas très cher, puisse s'infiltrer et vous bloquer les grands axes, vous vous retrouvez à rester chez vous. Oui, complètement. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est surtout là-dessus où le culte de la vitesse sera intéressant à jouer, mais je pense que sur la construction, il ne faut pas trop s'orienter vers du... Comme j'ai pu le voir, vers beaucoup de speedfreak. Oui, il y a Thème full motorisé parce que c'est vrai qu'entre les socles des motos, parce qu'ils ont changé, on n'est plus sur les socles allongés, maintenant on est sur les socles en gouttes. Pareil, les buggy sont tous sur des énormes socles ovales. j'ai l'impression que rien qu'au déploiement, si tu en as trop, tu vas galérer de ouf à les placer. Et tu ne pourras pas tout mettre derrière des bloquants. Et comme ce n'est pas non plus des véhicules très endurants, si tu n'as pas le T1 et que l'autre est bien placé, tu risques déjà de te prendre une sentence d'entrée de jeu en début de game. Après, le culte de la vitesse, ça va être un petit peu comme le détachement Drain Mob. Ce sont deux détachements qui sont ciblés sur des véhicules, pas sur les mêmes types de véhicules. Speed Freak, on est vraiment sur les trucks, les buggy, etc. Là où le Drain Mob, on va plus être sur des boîtes qui tue, des Drain Notes, des Morconautes, des Gorkonautes, ou le Stompa, par exemple, qui devient très amusant à jouer. Comme par hasard, ils ont sorti une Battle Force avec le Stompa à l'intérieur. Franchement, j'ai envie de dire tant mieux. Ils te sortent des boîtes et les trucs dedans sont bien. Tant mieux. Oui, oui. Après, c'est quand même 800 points le Stompa. 800 points le Stompa. Et le Gorkonautes, tiens, vas-y, parce que je n'ai pas vu la datasheet et j'en ai un à peindre et ça fait une version et demie, je crois que je ne le peins pas parce que... Est-ce qu'il est rigolo ? Alors, le Gorkonautes, ce n'est pas celui qui a de la vue à 5. Moi, j'aime bien le Gorkonautes. Oui, Gorkonautes, c'est pareil. Il a de la vue à 5. Ah, ce n'est pas pareil. Non, OK. Il t'abasse moins bien au CAC parce qu'il a une attaque de moins et donc 3 de moins sur son sweep. D'accord. Mais au niveau du tir, je le trouve plus intéressant. Il a plus de tirs qui impactent. Mais surtout, en fait, je pense notamment aux très vieux joueurs or qui ont accumulé sûrement des véhicules Forge World. dans Drain Mob, on va commencer à s'intéresser aux Grottes Tanks parce que mine de rien, ce sont des unités qui ne coûtent pas très cher, qui ont un bon volume de tir. Le détachement, vous avez un stratagème qui vous permet de re-roll toutes vos touches. OK. Donc, vous commencez à pouvoir mettre en place et à fiabiliser, en fait, votre CT de grotte qui est à 4+, suffit que vous ayez un mécano qui vous donne plus de temps pour toucher. Vous touchez à 3+, full re-roll. Si en plus, derrière, vous avez mis touche fatale ou touche soutenue via votre règle de détachement, enfin, voilà, on commence à voir quelque chose. Les Grottes Tanks, en plus, ont ce qu'on appelle un mouvement réactif. Donc, si l'adversaire finit un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 9 pouces de vous, vous pouvez bouger de 6. Et vu que ce sont des petits véhicules, eux, se faufilent très bien. Oui, oui, bon, des petits véhicules à 80 balles pièce sur Forge World, mais j'exagère, bien évidemment, les gars, prenez pas mon mot au pied de la lettre, mais je suis toujours un peu réticent des cas du Forge World à inclure. Mais c'est vrai que les Grottes Tanks, on les a pas vus depuis 120 ans. C'est ça. Ensuite, on va aussi pouvoir s'intéresser, c'est au Kill Tank, de mémoire, parce qu'on a quand même 3d6 tirs de force 14 puis à moins 2 dégâts 3. Kill Tank, c'est les, pardon, les Cast Tanks, ouais ? Non, le Kill Tank, c'est un gros tank orc. Je suis dégoûté, j'allais dire, j'ai 25, j'ai 25 casseurs de tank qui servent à rien depuis une version et demie, 25 Lutas, ouais, il y a toujours un affaire avec ces trucs-là. J'ai pas tout analysé. Les Lutas auraient pu être intéressants s'ils ne touchaient pas à 6. Voilà. C'est un truc de ouf. S'ils pouvaient toucher à 5, ça aurait pu être intéressant, mais... C'est des figurines tellement moches, mais moi en V8, tu sais, j'ai eu cette appétence d'un coup pour jouer compétitif et je vais torcher des boules, tu vois, et du coup, je me suis fait la liste orc dégueulasse du moment que j'ai joué deux fois. Alors ça, j'ai roulé sur mes adversaires, mais je me suis fait 3 chocs attack gun. J'ai peint 120 boys, 3 chocs attack gun, 60 Gretchen, 25 Lutas, 25 Cast Tanks. C'était absolument pas drôle à jouer, mais j'ai roulé sur mes potes, sur deux parties, j'étais content, j'ai peint 200 figurines et trois mois après, ça ne marchait plus. Ouais, et puis, bon là, je parle au Dreadmob parce que je sais que, par exemple, Razor Cross est dans le chat et avec quelques autres membres de mon Discord, ils ont beaucoup discuté dernièrement sur une liste Dreadmob en utilisant les coûts codex en attendant qu'on ait les coûts réels. Oui, parce que ça, ça apparemment, il va y avoir une data slate dans les deux, trois prochaines semaines. Alors, non, de ce que j'ai compris, après, ça reste à l'état de rumeur, mais d'ici, peut-être quelques jours ou peut-être d'ici une semaine, une semaine et demie, on aurait des modifications en point et un peu plus tard, ça ne sortirait pas en même temps. C'est entre ce qu'on dit et ce qui se passera, il y a toujours une différence. Mais en tout cas, clairement, ça fait longtemps que l'index Forge World n'a pas été ouvert. Côté Orc, oui, c'est clair. Et avec ce nouveau codex Orc, en fait, il faut commencer à le réouvrir parce qu'en culte de la vitesse, le Big Boss sur moto et les Nobs sur moto sont dans l'index Forge World et ils ont le mot-clé Speed Freaks. OK. Ensuite, dans le Dreadmob, on vous demande souvent des véhicules grottes ou des Orcs marcheurs. Oui, là pour le coup, oui. Et bien on en a dans Forge World. Donc du coup, c'est là où on se dit ah, du coup, on va rejeter un oeil sur toutes ces fiches techniques et voir un petit peu ce qu'on peut construire. Par contre, à l'heure actuelle, ce qui ressort beaucoup, c'est le détachement Bully et le détachement Green Tide. Alors le Bully, tu m'as dit que c'était orienté par rapport aux Meganobs, mais c'est quoi en fait le fondement du truc ? Alors, je ne le connais pas par cœur. Je vais réouvrir un petit peu ce que j'avais. Alors de base, c'est ton... À partir du moment où tu as un Warboss sur le champ de bataille ou embarqué dans un véhicule qui est lui-même sur le champ de bataille, vous pouvez lancer une seconde WAG. OK. Et pour cette seconde WAG, donc la première, toute votre armée en conflit, la 5+, plus en force, plus une attaque, vous pouvez avancer, charger. Par contre, la seconde WAG, il n'y a que les Warboss. Donc c'est-à-dire, il va falloir mettre des Warboss dans vos unités de Boyz ou de Bissnaga. Pour qu'ils puissent en faire bénéficier leurs unités. Avoir le mot-clé Warboss. Voilà. Comme ça, ils auront le mot-clé et en profiteront. Ou alors, il faut être Nobs et Mega Nobs. OK. Voilà. Oui, donc là, oui, du coup, Nobs à moto, Nobs normaux à pied, Mega Nobs. J'allais dire Nobs sur Squeak Crasher, mais non, ça, ça n'existe plus. Oui, OK. D'accord. Bon, ça restreint quand même un peu au niveau des choix. Je ne sais pas ce qu'il y a de ce côté-là en termes de stratagèmes. Est-ce que c'est des stratagèmes qui vont aussi, du coup, s'appliquer qu'aux Nobs ? Alors, pour la plupart, oui, ça va être Nobs ou Mega Nobs. OK. C'est tous. Oui, donc c'est très, très, très orienté pour le coup. C'est ça. OK. Donc, on va en avoir qui vont vous permettre de fiabiliser votre phase de tir ou votre phase de combat. car vous allez pouvoir gagner une relance D1 pour toucher ou alors si vous êtes sous WAG. Et là, souvent, ça va être qu'on vous donne un bonus et si vous êtes sous WAG, vous avez un bonus encore meilleur. OK. Et sachant qu'à chaque fois, c'est expliqué de cette manière. C'est-à-dire, si vous êtes sous WAG, peu importe que ce soit la première ou la deuxième. Oui, d'accord. OK. Donc, il n'y a pas de différenciation par rapport à ça. Et donc, en anglais, c'est armé tout datif. Donc, c'est armé jusqu'aux dents, je pense. Où là, vous avez soit une relance D1 pour toucher basique ou alors une relance complète. OK. Sachant qu'il va falloir voir parce qu'on parle souvent de One Nobs Unit. Je ne connais pas par cœur les mots clés, mais je sais que des fois, vous avez un nob normalement dans votre unité de boys. Ah ! Oui. Mais je ne sais pas si c'est écrit nob avec le Z ou pas. Parce que tous les stratagèmes, c'est nobs avec le Z. Oui, moyen que ça concerne du coup que vraiment les unités composées de nobs. Parce que je pense que le nob d'un pack de boys ne doit pas avoir le mot clé. Ben non, parce que sinon, il y aurait le mot clé sur l'unité directement. Je vais te le dire, mais je pense que c'est... Je pense que ce ne sera pas possible. voilà. Alors, les boys, ils ont bien un boss nob. Oui, mais oui. Vous avez... Non, vous n'avez pas nobs. Donc, c'est fichu. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est une des rares choses que je n'étais pas allé voir. Comme ça, je l'ai fait. Oui, ça m'aurait étonné qu'ils aient le mot clé. Maintenant, est-ce que certains nobs peuvent être nobs perso ? Parce que je crois qu'il y en a encore beaucoup. Alors, je ne sais pas combien de data sheets ils ont enlevé dans le codex que Games Workshop le fait pas mal en ces derniers temps. Mais je sais qu'il y avait le nobs avec Champ Force Custom, le nobs Meccano. Enfin, il y avait pas mal de nobs différents, mais à quelles unités on peut les... Ah, c'est les mecs. Exact. C'était un mec. C'était pas un nobs. Exact. Voilà. Ok. Par contre, c'est dans le détachement de Red Mob où on a des... On a un... il y a un ou deux stratagèmes, je ne sais plus, où on vous dit c'est soit véhicule grotte, orc, marcheur ou mec. Ce qui fait que si tu mets un mec dans une unité de boys, parce que je crois que ça peut rejoindre des boys, en fait, il transfère son mot-clé à l'unité. voilà, bien sûr. C'est pour ça que je me posais la question. Voilà, mais non, 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 ils ont bien fait gaffe. C'est peut-être notamment pour ça, tu sais, que le nobs sur Squeak Kraser, ils l'ont mis directement dans les squeliers. C'est peut-être pour éviter ce genre de manipulation. Mais du coup, j'ai pensé à ça tout à l'heure en regardant ta vidéo, parce que tu en as parlé notamment par rapport à un peu la combo infiltrator, non, éliminator à bord d'un véhicule, machin. Tu as parlé des frimers et du truck, parce que c'est le truck qui tire et pas les frimers. Il y a une mécanique qui arrive avec les frimers où ils vont pouvoir tirer plusieurs fois ? Non, non, ils la perdent. Non, non, ils perdent. C'est-à-dire, ils la perdent ? En fait, les frimers, avant le codex, vu qu'il y avait le Captain Badruk, Badruk disait que votre unité, vos jets de touche peuvent être relancés pour vos frimers, pour vos tiers de frimers. Donc, vous étiez, en gros, full-rerol touche. Mais si vous êtes dans un truck, vu que c'est une capacité, en fait, l'unité qui est considérée, enfin, toute unité, d'ailleurs, qui est considérée dans un transport, n'existe pas dans le jeu. OK. C'est-à-dire, elle n'existe pas dans le jeu. Par contre, la règle, c'est pont de tir, en français, donc firing deck. Ouais. On vous permet de sélectionner des armes, un certain nombre d'armes. Donc, si vous êtes pont de tir 2, par exemple, vous pouvez choisir deux armes appartenant aux unités transportées. Mais c'est le véhicule qui tire avec. Voilà. Par exemple, si votre transport n'a pas bougé, que vous sélectionnez une arme qui a dans sa fiche technique l'arme, la capacité lourde, vous avez plus un pour toucher. Par contre, si ce n'est pas une arme lourde et que c'est la capacité de l'unité embarquée qui dit que lorsque l'unité est immobile, vous avez plus un pour toucher. Vu que l'unité dans le transport n'existe pas, vous ne pouvez pas profiter de sa capacité. Oui, d'accord. Donc voilà, c'est juste ça. Par exemple, pour les freemers, s'ils tirent, je ne sais plus, je crois que c'est l'unité éligible la plus proche, je ne sais plus, ils ont un plus un au tir. Ils ont un plus un au tir, ça ne marche pas quand vous sélectionnez les armes des freemers pour tirer avec votre truc parce que c'est la capacité des freemers et pas du truc. Et non pas de l'arme des freemers. Et non pas, ce n'est pas intégré dans la fiche technique de l'arme. C'est ça, c'est une capacité spéciale de l'unité mais qui n'est pas censée être sur la table. Qu'est-ce que toi dans ta lecture et l'analyse que tu en as eue à l'heure actuelle, c'est quoi que tu préfères ? Là, tout de suite, tu dis, je fais une liste autour de ça. Moi, ce que j'aimerais faire, outre la Drainmob que je mets de côté parce que c'est un peu mon... On va dire que c'est... Si j'ai envie de jouer pour le fun mais de manière optimisée, je jouerai Drainmob parce que le détachement, je le trouve très très fun. Ok. Par contre, si je devais faire, par exemple, un grand tournoi, admettons, les championnats du monde que je ne ferais jamais parce que je n'ai pas cette prétention et que je n'ai pas l'envie. Mais c'est la Green Tide. Ok. Il y a un stratagème que je trouve fou. C'est... C'est celui qui vous permet en fonction du numéro du tour en cours Ah oui. de donner ce bonus à vos orques. À l'unité qu'ils souhaitent charger. Ouais. Donc c'est... Je crois que c'est Tide of Muscle. Donc en français, c'est quoi ? C'est Montagne de Muscle. Marais de Muscle. Ouais, ouais, ouais. Montagne de Muscle. Ouais. Vous avez le Beezer Boys qui vous permet à la fin de votre phase de mouvement sur un 2+, de vous téléporter sur la table. Donc vous arrivez à 9 pouces de votre adversaire. Donc ça veut dire vous faites ça tour 1, vous n'avez pas une charge à 9 mais une charge à 8. Parce que pour un PC, vous êtes au tour 1, vous n'avez plus dans la charge. Vous faites ça au tour 2, vous n'avez pas une charge à 9. Vous avez une charge à 7. C'est ça. Vous faites ça au tour 3, vous avez une charge à 6. Au tour 4, une charge à 5, etc. Donc je trouve ça extrêmement fort. Et pour pallier le côté un peu aléatoire du 2+, que vous pouvez rater, vous jouez 3 unités de Boys avec un Bizarre Boys et vous tentez la première escouade. Si c'est raté, vous tentez la deuxième escouade. Si c'est encore raté, vous n'avez pas de chance mais vous pouvez retenter avec la troisième escouade. Oui, j'allais dire tu peux aller jusqu'à 6 escouades mais tu ne peux avoir que 3 Bizarre Boys. Donc forcément... Exactement. Oui, ok. Donc il y a ça. Après, je n'ai pas plus réfléchi là-dessus parce que j'étais beaucoup plus attiré par le Dreadmob que je trouve très fun. Je trouve que ça vous permet de sortir des boîtes qui tuent ou qui vont vous mettre des dégâts flat 4. Tu as fait « what ? » Non, mais c'est le genre de figurines en plus que je me suis toujours dit « putain, je les trouve trop stylées, j'ai trop envie de les jouer » mais c'était vraiment... Les trucs nuls, j'en joue mais là, c'était vraiment 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 très très nul. Donc là, oui, ça donne vachement plus envie de les sortir. Quand tu commences à voir 6 boîtes qui tuent, qui te tirent à la requête, dégâts 4, qui ont plus un pour blesser, qui rerollent tout, tu fais « touche soutenue ? » Pardon ? J'aurais dû peindre ça. C'est mieux que des casse-tanks pour tuer des tanks. De toute façon, à l'heure actuelle, ouais, 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 ouais. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. En tout cas, au niveau de l'écriture, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'écriture du codex d'Archangel, même si bon, il n'est pas méga fort, hormis par rapport à certaines entrées qui fait que le codex d'Archangel est fort, mais en fait, il n'y a quasiment rien de Dark Angel dedans. C'est la dernière, l'écriture que je préfère de tout ce qui est sorti en termes de codex. Et encore, je ne l'ai pas lu dans son intégralité ou alors je l'ai survolé, mais de ce que j'ai vu, rien qu'en termes de stratagèmes liés au détachement, à chaque fois, je me suis dit j'ai envie de faire une armée de grottes, j'ai envie de faire une armée de boys, j'ai envie de faire une armée avec que des véhicules. Ça m'a vraiment donné envie. Le seul truc que je n'ai pas vu ou pas lu ou pas... Il n'y a plus d'orientation Squeak. Si, 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 c'est le détachement d'Abig Hunt. Ah oui, 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 oui. Ouais, mais enfin, ça ne m'a pas inspiré. C'est un style de jeu qu'il faut aimer parce que c'est au début de votre phase de commandement où vous allez cibler une unité. Ça rappelle un petit peu la mécanique du détachement d'Archangel Deathwing qui vous dit au début de votre phase de commandement, vous choisissez un marqueur objectif et du coup, vous avez des bonus sur les unités qui sont sur ce marqueur objectif et pas ailleurs. Là, c'est un peu le plus flexible parce que vous pouvez vraiment faire un gros focus sur une unité que vous voulez à tout prix tuer et dans ce cas-là, vous allez avoir un bonus pour pouvoir la charger, vous allez avoir un bonus de pénétration d'armure de base et ensuite, vous allez avoir, par exemple, dans les optimisations, j'aime beaucoup, c'est le Glory Hog. Il y a bien un G à Hog. Oui, oui, j'allais dire What ? Qui vous permet d'avoir éclairage en 9 pouces, donc des Squigliers. Si tu as le Tour 1 qui fait 9 pouces devant toi, tu fais OK, je vais prendre une Wag Tour 1. Oui, clairement. Les Squigliers, on peut les jouer donc du coup, maintenant, c'est 4 parce qu'il y a le Nobs dedans. On peut les jouer à plus d'effectifs. Ah oui, on peut les jouer à 8 et du coup, avec 2 Nobs. C'est ça. Ah ouais ? Ce que j'ai vu, ouais. OK. Je pense qu'il y a des choses à faire. Après, c'est un style de jeu qu'il faut aimer parce que vous avez quand même des stratagèmes qui sont plutôt cool. Vous avez un mouvement réactif en stratagème, donc exactement comme la Stormlance avec les Space Wolf. Vous pouvez gagner de la touche soutenue 1 et si en plus, vous ciblez l'unité que vous avez choisie en tant que proie, vous faites des critiques sur 5+, sinon pas sur du 6. Enfin, voilà, vous avez vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes et qui sont très orientées Beast Snaga. Donc, pour les plus anciens joueurs, c'est un peu l'aspect orc sauvage en fait du codex. Donc, c'est un style de jeu particulier. Il faut l'aimer. Au moins, il existe et ça peut permettre aux gens qui aiment les armées thématiques. Moi, je vois, c'est Razor Cross qui s'était converti une armée avec des anciens kits de sang-froid et l'œuf noir pour faire des orcs sauvages. Il y a plein de proxy aussi pour faire plein de trucs de ouf. Mais par contre, pour le coup, ça ne concerne que cette escouade-là et éventuellement, peut-être le chariot-là, la boîte, le chariot qui tue, le chariot qui tue. Et tu as tous les chevaucheurs de Squeak, en fait. Tous les chevaucheurs de Squeak, il n'y a qu'une unité. Tu as le Warboss sur Squeak-Ozor, tu as Moserod. Ah oui, exact. Sur son Squeak-Ozor aussi, ça marche. c'est vrai. Si on part sur les unités Forgeworld, vous avez les Squeak-Ozor si vous voulez vous amuser avec. Oui, si tu as envie de peindre un éléphant, ouais, ok. Les fics sont classe. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé au Warboss sur Squeak-Ozor. je viens de recevoir un proxy en plus de Boyz sur Squeak-Ozor. Mais vraiment, c'est un dinosaure le truc. Il est trop stylé. Je vais le peindre pour le rapport de bataille que je fais en orque. Donc ouais, ça me chauffe bien. Mais bon, là, il faut plus de Squeak, quoi. Pour justifier l'utilisation de ce détachement. En fait, clairement, en le survolant, ça m'a fait penser au Kroots, en fait. Ouais, mais moi, je le vois plus comme la Stormlance des Space Marines. C'est-à-dire qu'elle est designée pour les Space Wolves, clairement. Ouais, ouais. Celle-ci est designée pour les Squeaks. Tu joues 3 unités de 8. Oui, c'est sûr. de loups en Space Wolves. tu dois jouer 3 unités de Squeak. Tu as besoin de tes Beast Nagaboys qui vont pouvoir prendre les objectifs. Tu peux te permettre de jouer des Great Sheen, quand même. Parce que c'est de la petite unité à pas cher. Clairement. Tu joues tes Warboss sur Squeak-o-zor. Tu joues Mozrog. Ouais, le personnage nommé sur son Squeak. Déjà, tu commences à avoir une marée verte et rouge qui est plutôt cool. Ouais, clairement. Les Great Sheen ont de l'objectif contrôle ? Non. Oui. Waouh. si, ils ont... Je crois que maintenant ils ont deux. Avant, je crois qu'ils avaient un ou alors... Tu es sérieux ? Je te dis ça. Ça serait... tu as le Weird Boy aussi qui est un Beast Naga. Ah, le Weird ? Ok. Ah oui, parce qu'ils en avaient 100. Oui, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Exact. C'est ça. Tu as aussi Zod Grog. Je crois qu'il est... Ah non. Ah, le mec avec ses dreadlocks en bataille. Non, il est Wart Snag. Ok. Donc, il n'a pas les mots-clés. Par contre, je suis en train de te regarder. Les Great Sheen ont deux d'objectifs contrôle. Ok. Donc, en fait... Sur 4+, ils peuvent te faire gagner un PC. Donc, tu as un bon générateur. t'es sérieux ? Un point de commandement. En fait, s'ils contrôlent un objectif au début de ta phase de co, tu l'encindais, et sur un 4+, tu gagnes... Ouais, mais tu les mets... C'est pas que les grottes soient Battle Shock. Oui, mais tu les mets systématiquement sur l'objectif que tu as chez toi et t'es content, quoi. Voilà. Ah ouais ! Ah, mais 60 grottes, ils vont servir à quelque chose. Ah, j'ai déjà eu une petite idée de liste. Par contre, le seul truc que je ne vois pas trop réédité, en tout cas, sur ce nouveau codex, vraiment pas du tout, c'est le délire Snakebite. Les commandos, tu les places où là-dedans ? Les commandos, non. C'est une unité d'infiltration. Oui, ça bien sûr, mais est-ce que tu arrives à les placer dans un mode de jeu un peu associé ou non ? C'est l'unité d'infiltration que tu mets un peu partout ? Non, c'est ça, c'est une petite unité d'infiltration qui va te permettre de faire déployer les balises, par exemple. Bon, c'est pas plus mal, on voyait systématiquement beaucoup trop de... beaucoup trop de commandos tout le temps. donc oui, c'est pas plus mal qu'ils fassent un peu tourner le jeu. Ils ont cassé parce que, tu vois, ils n'ont pas le mot que les boys, donc tu peux même pas en profiter. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ils sont ni alpagueurs ni boys ? C'est ça. Ok. Ça va être comme, je pense, tout ce qui est les cram boys, parce que c'est cram boys, leur mot-clé, c'est pas juste boys, donc ça marche pas. Les storm boys, c'est pareil. C'est storm boys, c'est pas boys ? Ah oui, donc ces mecs-là sont beaucoup moins justifiables qu'avant, quoi, au final. C'est ça. Clairement, les... Alors moi, j'en avais jamais eu dans mes listes, mais les flammeurs, je les ai vus beaucoup, là, ces derniers temps. En or, j'en ai pas vu tant que ça, moi. Ah, c'était peut-être en V9, alors, où j'en avais vu pas mal. Donc ouais, ces unités-là se perdent un peu, au final. Et j'ai oublié, dans les Bissnaga, tu as le Warboss à pied, Bissnaga aussi. Oui, complètement. Oui, avec son... avec sa grosse épaulière en os, là. Ouais, je le vois, ouais. Et là, je suis en train de remonter, il y a aussi le Painboss qui est Bissnaga, donc l'espèce de Painboy, mais version sauvage. Ouais. Une figurine qui est très classe, en plus. Oui, complètement. Et pour Pépichot, qui pose la question, justement, on venait d'aborder le sujet, sur les commandos et Snikrot, comment tu les joues ? Justement, s'ils n'ont aucun des mots-clés, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de manière de les jouer, mais en fait, tu les joues où tu veux, du coup. Oui, tu les joues où tu veux, comme tu veux, et dans ce que tu veux. Sauf qu'ils bénéficieront très peu souvent des stratagèmes, liés aux détachements les plus spécifiques. C'est ça. Par contre, à voir dans d'autres détachements. En fait, toutes ces unités-là, de commandos, etc., ce sera forcément dans le Warhord, parce que là, il n'y a pas forcément de mots-clés spécifiques. Vélez-le. OK. L'intérêt de Snikrot, c'est qu'il a, une fois par bataille, la capacité de, au lieu de faire un mouvement normal, de se retirer du champ de bataille. Ouais. Et d'arriver à 9 pouces de toute figure d'ennemi. Ouais, ça, c'est pas mal. Pour le scoring, c'est pas mal. Ça peut être un levier, ouais. Effectivement. À pas, oui, à pas négliger. Après, j'ai envie de dire, vu qu'il est agent solitaire, Snikrot, tu peux juste jouer Snikrot. Oui, en fait, tout seul. Oui, oui. Comme ça, il est encore plus facile à poser. C'est ça. Donc, t'as besoin juste d'un petit trou de souris et tu le poses. Alors que s'il y a 10 mecs derrière, oui, forcément, c'est plus la même, sur la map, quoi. Très bien. Bah, écoute, merci pour tes retours sur le codex Orc. Je pense qu'on a un peu englobé dans les grandes lignes, parce que c'est ce qu'on fait dans la Wargammon, on ne rentre pas dans l'ultra spécifique. Mais en tout cas, je suis content d'avoir eu ton avis sur le sujet. Ça me donne envie de faire plein de listes. Parce qu'en plus, pour le coup, des Orcs, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, du coup, ça va me permettre de m'orienter au niveau de ma liste. En tout cas, je te remercie, Bijan, d'avoir répondu toutes mes petites questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501